je ne peux pas m'empêcher de faire une vidéo sur cette e3 surtout après avoir visionné la conférence de sony je travaillais aujourd'hui et pourtant je me suis levé ce matin très tôt à 3 heures du matin pour regarder cette conférence et franchement franchement j'ai vraiment pas été déçu autant j'ai regardé les autres conférences et ça m'a pas vraiment attiré plus que ça bon allez si je parlais de du concurrent majoritaire microsoft tous les jeux qu'ils ont présenté en fait ne m'attire pas ils sont pas mal ils sont bien mais c'est pas mon univers mais attendez ce qui est extrêmement fort c'est que sony c'est pas forcément mon univers non plus certains jeux qu'ils ont présenté et pourtant ils ont réussi mais à me faire envie c'est quand même un truc de malade mental et du coup bah vu que je parle de sony on va commencer tout de suite alors j'ai rien préparé comme d'habitude je préfère maintenant ne rien préparer et franchement je vais donner un conseil pour ceux qui veulent faire des vidéos j'ai remarqué avec l'expérience que si jamais vous voulez être pas le plus intéressant mais si vous voulez dire vraiment tout ce que vous pensez ne préparez rien si vous aimez ce que vous allez dire évidemment parce que vous allez dire ce qui vous vient à l'esprit et vous n'allez normalement rien oublier parce que ça va être un premier jet et quand vous préparez ce que vous allez dire quand même vous le redite dans la tête déjà là c'est mauvais parce que du coup vous allez vous dire ouais attend attend alors j'avais pensé à ça et ça mince est ce que je l'ai dit ou pas du coup vous allez hésiter vous allez faire des et ça va être nul alors que là j'ai rien préparé du tout je sais je ne sais même plus la liste des jeux qui a qui ont été présentés lors de cette trois de sony mais je pense que je vais m'en souvenir petit à petit et ce que je vais faire c'est que voilà je vais me décaler ici parce que je pense que là je mettrais des espèces de vidéos quand je parlerai des jeux en question j'ai je vais essayer franchement de pas faire trop long parce que sinon ce serait inintéressant et je n'ai pas envie de faire un débrief complet non plus j'ai vraiment juste envie de dire ce que je pense de dire ce que j'ai pensé de cet e3 alors j'étais parti sur sony mais on va recommencer du début comme ça on va on va poser les choses première conférence microsoft microsoft qu'est ce qu'ils ont fait ils ont fait une conférence normale pour moi une conférence normale c'est présenter des jeux présenter du gameplay après enfin faire des trailers etc ils ont présenté la console et faire du blabla voilà ça c'est une conférence normale et elle était bien c'était c'est assez rare depuis quelques années maintenant que on ressorte d'une conférence microsoft en se disant que c'était bien parce que depuis qu'ils ont fait la merde je crois en 2013 avec leur nouvelle console leur leur politique de merde qui qui nous bridaient sur les consoles sur les jeux le marché d'occasion etc microsoft était extrêmement mal vu notamment de mon point de vue également mais là bon on voit qu'ils ont quand même envie de remonter la pente et ils font des efforts et ça se voit malgré tout pour moi parce que faut quand même l'avouer c'est subjectif moi ce que je vous dis là vous n'allez peut-être pas le penser je vous dis vraiment mon avis on est d'accord ouais microsoft les jeux qu'ils présentent ne m'intéressent pas franchement il y en a pratiquement aucun qui qui me font envie surtout des exclus non c'est c'est pas mon univers alors si 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 j'en pense un là juste à l'instant c'est mass effect j'ai essayé les mass effect mais beaucoup trop tard ce qui fait qu'il ya eu un espèce de décalage de technologie entre le moment où j'ai essayé et le moment où ils étaient sortis et donc du coup ben c'était pas cool parce que j'ai pas accroché pourtant c'est vraiment un univers qui me plaît un c'est un petit peu l'univers star wars donc donc ça plaît tiens d'ailleurs en parlant de star wars ils ont aussi annoncé des stars je crois dans leur annonce c'était électronique arts ah oui c'est électronique arts oui j'ai commencé par microsoft alors que c'est électronique arts qui avait commencé enfin bref donc juste ce mass effect oui pourrait m'intéresser parce que c'est une sorte de reboot parce que c'est une nouvelle histoire des nouveaux personnages etc et puis c'est la technologie actuelle donc ouais mais j'ai comme principe de ne pas acheter la xbox one si ce n'est que pour un ou deux jeux j'ai fait l'erreur avec la 360 et ben je m'en suis voulu donc tant qu'il n'y aura pas un minimum de plus de cinq jeux qui m'intéressent sur xbox one je ne l'achèterai pas et des exclus évidemment parce que la plupart qui m'intéressent sont aussi sur ps4 donc comme j'ai déjà la ps4 à mon choix est déjà tout fait oui star wars avec électronique arts très rapidement c'est tout ce que je me souviens de l'électronique arts c'est un pratiquement et d'ailleurs on a eu très très peu en fait de matière sur sur star wars juste un petit truc comme quoi voilà il y aurait un nouveau star wars mais bon on n'en sait pas plus pas assez pour que je puisse développer bref on continue avec microsoft juste pour web on continue on finit avec microsoft pour dire que la console qu'ils ont annoncé donc le projet scorpio ah oui il ya juste eu la xbox one slim donc ça on met de côté qui aussi sera compatible avec alors c'est rtfa ou je sais plus c'est un truc ça je sais plus c'est un c'est un mode de lecture de jeu et je crois qu'il faut que ta télé soit compatible avec favori c'est un gros bordel je vois pas trop l'intérêt de la xbox one slim désolé j'en sais pas assez là dessus par exemple j'aurais dû me renseigner mais bon là bref c'est pas ce qui m'intéresse donc et là j'ai envie de vous parler de ce qui m'intéresse le projet scorpio donc c'est une autre xbox mais qui sera énormément plus puissante la plus puissante des consoles qu'on a pu entendre jusque là est ce que ça m'intéresse non franchement non tout toujours pas ça m'intéresse toujours pas c'est fait pour de la 4k et je n'ai pas de télé 4k et je n'ai pas comme projet de m'en procurer une ça coûte cher etc non ça ne m'intéresse pas ensuite on passe par ubisoft ubisoft très molle comme conférence très molle mais toutes les conférences ont été molles microsoft s'en sont assez bien tiré mais ubisoft quand même c'était mou c'était pas français franchement intéressant ils ont passé 15 minutes 15 20 minutes sur un même jeu c'était c'était franchement lourd de chez lourd donc du coup rien de bien beau à se mettre sous la dent peut-être que j'oublie quelque chose mais franchement je veux dire si je l'oublie c'est que ça c'est que ça m'a pas marqué voilà tout simplement par contre et c'est là où on passe à l'intéressant c'est la conférence de sony et oui évidemment et là je vais augmenter ma luminosité parce que je vois qu'on ne voit pas assez on voit mieux là je sais même passion si on voit bien ou pas enfin bref sony so ni alors par où commencer je m'attendais à une conférence normale comme j'ai dit au début de la vidéo normal c'est à dire avec du blabla blabla présentation de jeux etc sauf qu'il ya eu un gros élément en moins c'est le blabla il ya eu pratiquement aucun intervenant à part un kojima qui m'a fait mais une énorme surprise pourtant pourtant je n'ai jamais acheté un seul jeu de de lui mais rien que de savoir à quel point il est apprécié et de savoir qu'il travaille maintenant pour sony mais c'est tellement énorme parce que du coup je vais pouvoir me mettre à ses jeux et ça c'est cool notamment bah du coup vu qu'on en parle son jeu alors je sais plus comment il s'appelle je suis désolé mais on n'en a pas vu assez pour que pour que ça me hype autant même si le trailer était quand même cool avec norman redus qui joue je le rappelle d'aril dans the walking dead qui a quand même un putain de charisme mais bon enfin ce sera certainement un jeu d'horreur et moi les jeux d'horreur c'est pas trop trop mon style mais bon si c'est une ambiance un peu glauque mais que ils arrivent à se diversifier des jeux d'horreur basique pourquoi pas ça ça peut m'intéresser mais sinon la conférence de sony en général mais c'est une leçon déjà déjà entrer en matière avec un orchestre superbe un espèce de rideau aussi ça c'est génial c'est la première fois qu'on avait ça un rideau qui s'ouvre et qui se ferme à la fin de la conférence sans qu'on dise au revoir sans qu'on dise bonjour ni quoi que ce soit pas de blabla aucun intervenant et ça nous a balancé du trailer sur du trailer du trailer du trailer du gameplay du trailer du gameplay du gameplay du trailer on n'a eu que ça pendant une heure et quart 1h20 on ne s'est pas ennuyé on n'a pas vu passer la conférence et tout ce qu'ils nous ont balancé c'était du lourd et c'est là où on aurait pu émettre un doute c'est là où j'aurais pu vous dire ouais bon il n'y avait que des trailers il n'y avait pas de blabla c'était cool mais bon il ya certains jeux ou je sais pas par exemple des trucs de ps vita ou de vr qui aurait pu ne pas m'intéresser or déjà il n'y a pas eu de vita donc déjà tout m'intéresse j'ai pas dit à il y a eu de la vr mais la vr il y en a eu assez peu mais c'était bien présenté et surtout surtout et c'est là où je crois qu'on va entamer un débat de cinq minutes c'était sur des grosses licences et là j'ai regardé la réaction des gens et comment les gens ont réagi à votre avis et ben un peu comme comme j'ai réagi de manière primaire au départ mais je me suis vite ravisé je vais commencer par vous parler de la kinect qu'est ce qui s'est passé avec la kinect la kinect c'était quand même quelque chose de révolutionnaire 1 tu bouges devant ton écran waouh ça c'est cool c'est pas un waouh ironique non franchement c'était waouh ok le problème c'est que ça a pas assez marché ça a pas fait assez envie aux développeurs aux éditeurs et du coup on a eu des petits jeux de merde excusez moi du peu mais on a eu que des jeux de merde de kinect aucun jeu de grosses licences ou très peu ou alors qu'ils étaient pas vraiment bien exploité et c'est ce qui a fait couler la kinect vraiment au départ la kinect alors je bascule sur la one elle devait être intégrée complètement ça devait être collé à la one or quelques mois après elle a été complètement détaché du pack et la one s'est vendue toute seule et l'on oublie et énième grosse connerie de microsoft et et c'est ce qui aurait pu se passer avec la verre c'est ce qui peut encore se passer mais là j'en doute j'en doute énormément parce que putain de merde ils se sont sortis les doigts du cul et ils ont osé sony attendez on peut dire ce qu'on veut là mais sony ils ont osé ils ont osé proposer de la vr avec du batman avec du ff avec du resident evil oui attendez incroyable et là comme je vous ai dit j'ai observé la réaction des gens et les gens c'est oh putain de la vr avec des resident evil oh là là ça va le gâcher et tout mais non mais arrêtez vos conneries déjà premièrement la vr n'est pas obligatoire vous allez pouvoir jouer au jeu avec votre manette calée dans votre canapé en train de bouffer des chips oui la verre c'est alors c'est l'expérience de jeu à la manette je suis d'accord mais pour ff pour batman et pour d'autres jeux que j'ai certainement oublié ce sera que des add-on ce sera que optionnel on est d'accord et pour resident evil même si c'est même si le jeu est pour la vr n'oubliez pas que le jeu a été fait exactement comme un outlast par exemple comme un amnésia comme tous les jeux qui 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 sont vraiment populaire en ce moment et donc je vois je vois pas le mal là dedans surtout que les resident evil et ben ça commençait à prendre une tournure assez mauvaise d'après ce que je comprends parce que je suis pas un féru de resident evil mais je sais que les gens aiment ça et je crois qu'il ya rien de plus beau que de pouvoir allier cette série à la vr et un renouveau de la série parce que là ce sera la première personne il ya vraiment une ambiance comme beaucoup cherchent depuis beaucoup d'opus et enfin on en a enfin on l'a cette ambiance donc franchement je sais pas ce qu'il vous faut je suis d'accord vous pouvez avoir peur encore une fois je le redis vous pouvez avoir peur que la verre prennent le pas sur sur nos licences et que du coup ça elles en pâtissent mais non je suis convaincu que non je suis convaincu que batman je suis convaincu que ff ne va pas être mauvais juste parce qu'il va y avoir de la verre qui va y être intégré au contraire réjouissez vous que cela soit optionnel ou que cela soit bien intégré comme pour le resident evil histoire que ce soit un fabuleux essai sur des licences phares sur des putains de grosses licences histoire de voir si ça marche bien histoire de voir si ça plaît et si justement les développeurs les éditeurs peuvent se mouiller pour nous proposer des jeux verts c'est le plus grotesque c'est le c'est la meilleure manière pour savoir si justement la verre va pouvoir s'intégrer dans nos salons et il y a des débats comme quoi alors j'ai un peu débattu avec des abonnés comme quoi la verre pourrait remplacer notre expérience de jeu actuel je vais pas m'étaler sur le sujet mais non il ya beaucoup de technologies actuelles qui n'ont pas remplacé les anciennes technologies notamment pourquoi tout simplement parce que la technologie nord ne peut pas remplacer complètement la technologie d'avant parce que la vr a des désavantages et n'a pas certains avantages qu'on a à avoir une manette et à être devant sa télé voilà donc c'est en ça que pour moi ça ne remplacera pas par contre c'est vrai que du coup on se demande comment est ce qu'elle va bien se frayer un chemin il ya plusieurs solutions à cela soit il va y avoir des jeux bon je prends les exemples qu'on a eu batman ff etc qui vont être développés à part en parallèle des gros jeux et qui vont être uniquement pour la vr et des jeux uniquement sans verre mais là c'est extrêmement risqué parce qu'il faudrait qu'il ya un parc de casques verts qui soit déjà bien installé dans les foyers afin que le jeu qui soit fait exprès pour la vr se vende assez et si jamais il ya vraiment des jeux qui sont faits extrait exprès pour la vr et qui a pas assez de parcs installés alors ce sera des jeux de merde comme la kinec et on oublie la vr donc pour moi ce serait pas la meilleure solution deuxième solution c'est de faire exactement ce que comme ce qui a été un peu fait avec donc du coup batman et fs c'est à dire faire des espèces de trucs optionnels ça a ses avantages parce que du coup tu n'es pas obligé de les faire et en même temps tu peux avoir des expériences de verts dans ton jeu préféré et et qui fait ta ta race par contre ça a un défaut le défaut que si jamais ils intègrent vraiment ça au jeu et c'est à dire qui ce serait presque la troisième solution du coup s'ils l'intègrent au jeu c'est à dire bah je sais pas on va prendre un exemple une chartide tu as tu as des jeunes chartides c'est divisé par chapitre et tu as un chapitre vr et tu as un chapitre non vr ça voudrait dire que tu il faut que tu aies ton ton casque toujours à côté de toi et que tu switch entre ton casque la manette ton casque la manette et je pense que ça peut être chiant je pense que ça peut être chiant donc c'est là où ça va être un énorme dilemme c'est pas moi qui vais faire le boulot donc je vous laisse faire si vous avez une quatrième solution vous pouvez me le dire et vous les éditeurs vous pouvez la mettre en place y'a pas de souci surtout si elle est meilleure que les trois autres mais franchement ça risque d'être très difficile je suis je suis d'accord franchement la vr c'est pas gagné encore mais déjà le fait qu'elle soit proposé pour des grosses licences c'est un énorme pas en avant rendez vous compte et c'est là où il faut pas cracher dessus au contraire on vous le propose super bien fait sur un resident evil qui en avait besoin et on vous le propose de manière optionnelle dans des jeux qui seront fabuleux à expérimenter en vr c'est des jeux je sais pas que vous avez l'habitude de jouer avec une manette et là on vous propose de manière optionnelle de rentrer dans le jeu attendez c'est génial c'est génial franchement là je comprends que vous puissiez critiquer que vous puissiez être frileux surtout quand ça touche à des grosses licences oui les gens réfractaires au changement la la touche pas à ma licence phare je suis d'accord mais regardez ah oui j'ai oublié évidemment j'ai oublié star wars il y aura un truc un add-on alors je sais pas ce sera un add-on ou un jeu à part sera l'expérience x wing ça sera génial mais encore une fois c'est des essais mais tout ça c'est c'est putain de bien je crois que vous vous rendez pas compte je crois que vous rendez vraiment pas compte ou alors vous êtes pessimiste vous êtes défaitiste enfin je dis vous mais je vous mets pas tous dans le même panier je sais qu'il y en a qui pensent comme moi mais franchement c'est une super aubaine là ce qu'on nous offre là enfin bref j'avais dit que j'allais en parler cinq minutes et je crois que j'ai passé dix minutes sur le sujet mais c'est c'est super important parce que c'est notre avenir enfin ça peut être notre avenir si ça marche bref je bah du coup je vais je vais continuer très rapidement je vais basculer très rapidement les autres jeux qui ont pu m'intéresser durant cette conférence sony alors là c'est ça va être sur le coup de la mémoire parce que je vais essayer de m'en rappeler forcément alors là un jeu qui a retenu énormément mon attention et que j'attendais horizon zero down je voulais en savoir plus il y en a eu plus et il me hype encore plus et en plus d'après ce que j'ai pu voir il n'y a pas l'air d'avoir de downgrade donc ça c'est bien ça ressemble à du far cry tout en ayant un univers propre à lui j'espère qu'il sera exploité à fond et que ça ne deviendra pas un simple jeu on te place dans un contexte et qu'on te dit maintenant des berges des merdes toi fais des petites missions de merde on se retrouve à la fin du jeu salut non s'il vous plaît s'il vous plaît faites nous qu'est ce qu'il faut je vais proposer un truc voilà ce qu'il faut ce qu'il faut c'est avoir un scénario et avoir des cinématiques régulières je n'ai pas fait the witcher 3 mais je crois qu'il est comme ça confirmer le mois s'il vous plaît je crois que the witcher est comme ça et c'est comme ça qu'il faut qu'il soit j'aurais extrêmement peur si c'était si c'était ubisoft qui le faisait parce que je sais que c'est bon entre les far cry tout ça ils les ont mis de côté les cinématiques et l'histoire là c'est guerilla games j'ai assez peur parce qu'ils ont fait ils ont fait les kill zone et les kill zone on peut pas dire qui est extrêmement beaucoup de cinématiques mais bon ils sont très forts au niveau graphisme et ils arrivent quand même à instaurer une certaine ambiance et quand même une certaine campagne solo j'ai envie de dire donc je me fais moins de soucis que si c'était ubisoft mais je les connais moins donc je suis assez encore un peu sur la réserve et j'attends mais d'après ce que j'ai vu je suis quand même extrêmement content il y a l'air d'avoir un certain stuff tu peux faire ta collection tu vas piller des trucs sur les sur les méchants façon les méchants que tu tues donc franchement c'est bien parti pour le moment ensuite l'orchestre avait commencé sur une musique qui avait beaucoup rappelé les fans de de god of war voilà c'est bon ça m'est revenu oui donc de god of war et oui donc c'était bien god of war au début j'ai cru que c'était horizon justement mais non c'est god of war god of war je n'ai jamais fait la série mais voilà encore une fois on en vient à ce que je vous avais dit au début de la vidéo comme quoi sony ont même réussi à me hyper sur des jeux que je n'ai jamais fait avant code of war nouvelle histoire nouvelle intrigue pas nouveaux personnages mais bon on voit que c'est une nouvelle chose donc du coup ça m'intéresse je pense que je me le prendrai ensuite j'enchaîne rapidement on a eu on a eu on a eu on a eu oui une annonce de la note de sortie de the last guardian de las guardian donc ça c'est bien quelque chose de concret donc ça c'est cool on a aussi eu un truc que je m'attendais pas du tout je m'attendais pas du tout à du cantique dreams cantique dreams je le rappelle billon de toussoul ivy rain c'est les super jeux alors j'ai pas fait ivy rain mais par contre j'ai fait bien de toussoul apparemment ce jeu encore une fois je me souviens plus du nom mais c'est des trois je sais pas quoi je sens que c'est ça ouais donc le jeu est quand même vachement porté au niveau mise en scène sur bien de toussoul et d'après ce que j'ai compris les gens qui connaissaient ivy rain au niveau des mécaniques ce serait pas mal sur ivy rain tu as beaucoup de choix d'histoire les graphismes encore une fois somptueux la mise en scène somptueuse moi comme je vous dis encore une fois c'est subjectif ce que j'aime dans un jeu c'est qu'ils nous prennent dans l'histoire c'est ce que m'a fait bien de toussoul et là j'ai l'impression que ça va être la même chose rien que la scène elle prend au trip en plus tu vois que tu as beaucoup 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 de possibilités de beaucoup de possibilités scénaristique et ça encore une fois c'est génial non franchement ce jeu je m'y attendais pas du tout il m'a énormément intéressé et franchement ça ça fera partie d'un des jeux que je vais prendre mais oui parce que ce sera un jeu qui va te mettre dans l'ambiance ce sera un jeu qui va te faire vivre une aventure ce sera un jeu que quand tu vas l'avoir fini et ben tu vas ressortir de là tu vas faire oh putain j'ai vécu une aventure comme bien de toussoul comme comme les aventures que vous vivez à travers les séries par exemple vous ressortez d'une série vous êtes là vous êtes oh putain ça m'a poignardé j'en peux plus et ben là ce sera pareil voilà c'est du cantique dreams et ça c'est bien voilà bon après vous pouvez ne pas aimer ensuite on a eu donc justement oui deo kojima alors c'est pas forcément dans l'ordre on a eu aussi oh putain je me souviens plus du nom non plus mais au début ça m'a fait penser à the last of us 2 c'est alors pour le coup ce serait un vrai jeu de zombies avec des vrais hordes de zombies pas mal un bon trailer après une bonne séance de gameplay qui nous a laissé un petit peu sur notre fin enfin pas pas de manière péjorative mais le mec il est un petit peu coincé c'était c'était assez marrant et glauque à voir voilà donc cool 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 on qu'est ce qu'on a eu d'autre qu'est ce qu'on a eu d'autre putain j'oublie j'oublie on en a tellement eu mais je crois que là c'était c'était le principal je suis sûr que j'oublie un truc de fou j'oublie certainement un truc alors là je pense juste à des trucs qu'on n'a pas eu par exemple no man sky on a pas vraiment une nouvelle mais bon no man sky maintenant c'est fait la pub a été faite bon il a été repoussé oui ff 15 on a eu ff 15 je crois oui si on a eu un trailer de ff 15 ff 15 bon bah écoutez très bon graphisme ça a l'air sympa sympa franchement moi moi je prends il n'y a pas de souci bon oui j'ai parlé de batman et tout ça ça s'est fait star wars aussi ouais alors des choses qu'on n'a pas eu et je veux ah oui si si ça y est ça me reviens crash bandicoot crash bandicoot alors là ascenseur émotif quand même parce que bon ils ont annoncé les la remasterisation des fallait remake remake remasterisation j'ai plus vraiment de crash bandicoot 1 2 et 3 s'ils les refont complètement ce serait énorme par contre ils ont ils ont montré un truc de skylanders avec un skin de crash qui qui me plaît pas du tout alors c'est pas tant le skin qui me gêne mais c'est juste que normalement crash il est beaucoup plus long et plus fin alors que là avec les nouveaux skins depuis depuis l'époque ps3 je crois il est tout assez il est tout assez il fait tout petit fait tout niais alors qu'il a pas je sais que crash fait déjà niais à la base mais je sais pas je trouve qu'on a perdu quelque chose avec le nouveau design franchement mais vraiment je trouve que ce qui manque c'est qu'il faisait plus fin et plus long voilà je trouve que c'est ce qui manque au nouveau design de crash voilà sinon web on the last of us 2 on n'en a pas entendu parler Shenmue 3 non plus ff7 non plus il y en a d'autres aussi qu'on n'a pas vraiment eu et surtout une annonce qu'on n'a pas eu c'est la ps4k alors là aussi je sais pas si je vais en avoir beaucoup à dire sur le sujet mais mon point de vue c'est que xbox se sont un petit peu plantés sur cette gêne du coup comme ça marche pas bien leur xbox one ils se sentaient un petit peu obligé de remonter un petit peu le niveau et d'annoncer assez rapidement voire trop rapidement leur xbox scorpio celle qui va être hyper puissante parce que de toute façon maintenant ils ont plus rien à perdre et tout ce qu'ils ont à gagner c'est devenir plus puissant que sony et que les gens achètent mais en faisant ça du coup en annonçant une nouvelle console forcément ça va encore beaucoup plus réduire les ventes de l'xbox one parce que les gens ils vont se dire mais alors pourquoi acheter une xbox one alors qu'il y a une nouvelle console qui va sortir voilà c'est ce que vont penser les gens et ils vont se dire bah c'est pas la peine du coup ouais ils se tirent un petit peu une balle dans le pied mais bon ils l'ont annoncé dès 2017 donc c'est pas si tard que ça du coup voilà c'est ce qu'ils ont voulu faire et à mon avis à mon humble avis là sony ils ont de l'avance là ils ont de l'avance et ouais ils se disent attendez notre ps4 elle marche super bien hein donc pas besoin de se presser pourquoi présenter la ps4 k tout de suite pourquoi dire parce que c'est ce que je pense pourquoi dire que la ps4 k sera moins puissante pourquoi prendre ce risque là et oui parce que mon avis elle est moins puissante là à l'heure qu'il est pourquoi prendre ce risque donc du coup ils se sont dit attendez microsoft ils ont dévoilé toutes toutes leurs cartes nous on en a encore pas mal en réserve et ben on va faire les choses bien et ce qu'on va faire c'est qu'on va se réserver un petit peu on va retravailler un petit peu sur cette ps4 k on va laisser xbox et microsoft sortir leurs trucs dévoiler leurs cartes encore un peu plus et nous et ben on va faire grimper un maximum la puissance de la ps4 k parce que maintenant de toute façon on sait de quoi est faite la xbox scorpio donc on n'en a rien à foutre et du coup on va pouvoir booster booster la nôtre et bim on sera encore plus puissante que microsoft et on dominera encore le marché voilà en essayant en plus vu qu'on s'est fait du blé de la proposer à un prix attractif même si elle sera plus puissante un peu exactement même pas qu'un peu exactement comme la ps4 et la one la ps4 était plus puissante et un peu plus cher la one moins puissante et pas bien moins cher et c'est la ps4 qui l'a remporté bon aussi parce que microsoft s'était planté au niveau de la com mais voilà je crois que là si sony fait bien l'affaire si si vraiment il prévoit bien enfin quand même je devrais faire confiance aux commerciaux de chez sony parce que franchement là sinon ils font un mauvais boulot sinon c'est pas leur boulot il faut qu'ils se recyclent ailleurs mais je crois que l'histoire va se répéter tout simplement voilà en tout cas je me suis dit partie comme ça je vais faire une vidéo de 30 minutes et je crois que c'est ce que j'ai fait j'ai pratiquement fait une vidéo de 30 minutes j'y crois pas mais voilà regardez j'ai rien préparé et j'ai pu parler tout ce que je voulais c'est pas génial voilà j'ai certainement oublié des choses je le sais je sais qu'en ce moment aussi au moment où je parle il ya la conférence nintendo peut-être qu'ils vont annoncer une nx ultra puissante qui dépasse la scorpio peut-être et vous êtes en train de me dire dans les commentaires ouais mais attends il ya nintendo qui ont annoncé un truc encore plus puissant oui bon ok peut-être mais bon nintendo ça m'intéresse mais sans plus et puis j'avais vraiment un avis à chaud à donner là ça me fait je bouillonnais aujourd'hui au boulot je voulais absolument vous en parler et voilà ces choses faites donc du coup si j'ai oublié des trucs vous m'en parler en commentaire et je vous répondrai par commentaire et puis voilà 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 si vous avez des conseils aussi sur quoi acheter quel jeu je pourrais vous conseiller ou quoi que ce soit ce sera avec plaisir dans d'en parler voilà et puis et puis et puis et puis bah c'est tout voilà je crois que j'aimais je vais courter ici parce que c'est déjà bien assez long allez je vous souhaite de bien retourner à vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous